Les caucus s'enchaînent avant la rentrée parlementaire à Québec. Le premier ministre François Legault et tous ses députés sont réunis à Sherbrooke. Dans un instant, nous irons retrouver notre collègue Alain Laforêt qui est avec les libéraux. Mais d'abord, je vais avouer, Claudie, du côté de la CAQ, on veut tenter de tourner la page sur une année 2023 qui a été difficile. Oui, très difficile. Beaucoup de mécontentement au sein de la population. Ça s'est traduit dans les sondages, alors que la popularité de François Legault et de son parti a vraiment piqué du nez pour atteindre un plancher qu'on n'avait jamais vu depuis l'élection de la Coalition Avenir Québec, depuis la première élection. Beaucoup de mécontentement aussi qu'on a senti au sein du caucus de la Coalition Avenir Québec. Certains élus même qui ne se sont pas cachés, qui ont parlé de leur mécontentement, entre autres en ce qui a trait à la subvention aux Kings de Los Angeles. Et François Legault, en fin d'année, qui affirmait à la blague, certes, avoir perdu sa boussole, mais veut tenter quand même de la retrouver. D'ailleurs, François Legault, ce sera sa première apparition publique en 2024. Il s'est fait bien discret dans les dernières semaines, mis à part cette lettre qu'il a envoyée à Justin Trudeau, dis-je bien au sujet, de l'immigration et de la crise du logement. Ceci dit, Julie, quand on parle d'immigration, ce sera un des thèmes qui sera abordé au cours de cette session parlementaire, crise du logement aussi. Mais surtout, ce qu'on veut du côté de la Coalition Avenir Québec, du côté du gouvernement, c'est un peu revenir à la base. Donc pourquoi ils ont été élus, faire du travail de terrain. Et ce qu'on veut, ce sont des résultats. On dit, notamment du côté du gouvernement, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table dans le cadre des négociations. Maintenant, ce qu'on veut, ce sont des résultats, des résultats en santé, en éducation, dans les transports et évidemment en immigration. Alors, les députés sont arrivés, ils arrivent. On a vu aussi le premier ministre François Legault arriver il y a quelques instants à peine, mais ça débute officiellement demain sur le coup de 9h. Voilà, Julie. Merci, Claudie. Merci.